Dans cette vidéo, je vais vous partager un des concepts les plus puissants que j'applique depuis nos nombreuses années qui vous aidera à obtenir ce que vous désirez, tout ce que vous désirez dans la vie et dans le business. Donc si vous voulez savoir exactement comment obtenir les projets, les réussites, les résultats que vous désirez, que vous méritez dans la vie ou dans le business, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et cliquez sur le bouton rouge s'abonner qui est juste là pour être informé de tous les prochains partages. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks et dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience de plus de 15 années d'expérience dans le business qui vous aidera à aller beaucoup plus vite, à gagner du temps dans l'obtention et dans la réalisation de vos projets de cœur. La grande idée de cette vidéo va probablement en opposition de tous les concepts habituels de développement personnel qui vous parle d'être vous-même et de rester qui vous êtes, de ne pas changer qui vous êtes, de maintenir qui vous êtes parce que vous êtes une personne authentique qui n'a pas besoin de changer et que les autres qui ont des recommandations à vous faire sur la façon dont vous devriez être n'ont qu'à se taire. Moi, je voudrais vous dire ceci, c'est que c'est vrai que c'est important d'être soi-même, d'être authentique, d'être aligné à qui on est et c'est important pour moi de le partager et de le répéter encore et encore parce que tout ce que je fais dans la vie, dans le business est aligné à qui je suis depuis de nombreuses années parce que la réussite en fait est très éphémère à partir du moment où on est en désalignement. Ça, c'est très important, c'est une parenthèse. Mais ce que l'on oublie de préciser derrière cette vérité qui reste toi-même tel que tu es, c'est que derrière cette phrase, on laisse les entrepreneurs passionnés de liberté qui méritent d'obtenir d'excellents résultats dans leur vie dans une situation de statu quo où elles ne bougent pas, où elles restent qui elles sont, avec les mêmes blocages, avec les mêmes limitations, les mêmes croyances limitantes, croyances freins, sans même s'en rendre compte. Simplement parce qu'en fait, si vous activez ou vous actionnez le verrou, le même verrou, qui est celui qui vous empêche d'atteindre la pièce d'à côté, si vous restez vous-même et que vous refaites à chaque fois le même mouvement, à chaque fois que vous voulez atteindre la pièce d'à côté, qui, cela dit en passant, est la pièce dans laquelle vous serez heureux, vous aurez du succès que vous méritez et que vous désirez, à chaque fois que vous êtes vous-même et que vous, au moment de passer de la pièce d'à côté, vous actionnez le verrou vous-même, chaque jour de votre vie, de la même façon, eh bien, un an plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, vous êtes toujours de la même pièce, au même endroit. C'est la raison pour laquelle je rencontre beaucoup de passionnés de liberté et qui ont un talent fou mais qui sont loin de leur potentiel. Si vous vous reconnaissez aujourd'hui et que vous vous dites « Je sais que je mérite mieux, plus, je devrais avoir de meilleurs résultats. » Il suffit que je regarde d'autres personnes qui sont peut-être moins intelligentes que moi, moins formées que moi, moins compétentes que moi, peut-être moins bienveillantes que moi, qui ont de moins bonnes intentions. Mais elles obtiennent d'excellents retours et des résultats lorsque moi, je me sens loin de mon potentiel. Je ne peux voir qu'avec mes yeux et la frustration est de plus en plus grande. Si vous ressentez ça, probablement, ce concept, ces conseils, va vous aider à en sortir. Le concept est le suivant, c'est qu'au lieu de faire ce que vous voulez faire pour atteindre vos objectifs, avec la personne que vous êtes telle que vous êtes aujourd'hui, vous avez besoin d'être, avant de faire quoi que ce soit, la version gagnante de vous-même. C'est-à-dire d'être vous-même dans le futur, avant de faire ce que vous voulez faire. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais sachez ceci, c'est que dans la réussite, il y a énormément d'astuces, de stratégies comme ça, que l'on utilise en interne. Les personnes qui, par exemple, savent être productives, qui se lèvent peut-être très tôt le matin, se couchent très tard le soir, ne sont pas forcément nées comme ça. Elles n'ont pas l'envie de se lever à 5h du matin, 4h ou 6h, lorsqu'elles pourraient dormir toute la journée. Elles ont besoin, à l'intérieur d'Armel, de créer des astuces, des stratégies comme ça, des déclencheurs, pour les aider à faire ce qu'elles font. Et les autres ne voient que les réalisations, ce qui est fait en se disant, mais elles font ça si facilement. Elles ont des astuces, des stratégies qu'elles utilisent en interne pour réussir à faire ça. Donc, lorsque vous comprenez cette logique, ce que je vais vous partager là, va vous paraître peut-être un peu fou, mais prenez le temps de l'appliquer, de considérer. 15 années d'expérience, partagez plus de 15 années d'expérience, partagez et s'y livrez. Je ne l'aurais pas faite simplement pour rien. C'est parce que je sais que ça peut transformer votre vie, votre business et vos résultats. Donc, au lieu de faire l'action numéro A, par exemple, vous dites, moi, je veux créer un contenu ou je veux, par exemple, faire une présentation en ligne ou de vendre plusieurs personnes. Je peux le faire aujourd'hui avec la version que je suis actuellement en me disant, tiens, je vais le faire, mais je serai confronté aux résistances, aux croyances, aux idées, aux pensées que j'ai actuellement dans mon moi actuel, mon moi par défaut actuel. Donc, si je ne me sens pas à l'aise, je serai mal à l'aise. Si je me sens peut-être un petit peu, un peu timide, introverti dans cette forme-là, chose que je connais bien, je resterai dans cette forme-là. Je vais me démener dans la souffrance et je vais faire les choses, je m'en sortirai satisfaisant. Comment faire tout de suite pour gagner du temps, pour aller dans l'excellence ? Rapidement. Vous pourriez le faire en étant, pas une autre personne, mais vous-même dans le futur. Si vous voulez aller chercher une personne, imaginons cette activité que vous voulez faire, qui est difficile pour vous à faire. Imaginez si c'est quelqu'un d'autre qui venait à votre place. Quelqu'un qui est très à l'aise dans le fait de parler en public, d'être éloquent devant cette salle. Quelqu'un même qui adore faire cette action et cette activité. Comment pensez-vous qu'elle le fera par rapport à vous, qu'elle le ferait par rapport à vous ? Différemment, voilà. Mais vous voyez, cette autre personne, elle existe, elle est aussi en vous. Vous pourriez vous-même être cette personne dans le futur. Allez simplement vous dire, je vais chercher la version future de moi-même, je vais l'activer maintenant, je vais la ramener dans le présent et je vais faire les choses en étant déjà cette personne. Ça va demander psychologiquement du travail, mais c'est possible. Et je vais vous partager déjà trois choses à faire maintenant, dans cette vidéo et puis ensuite pour compléter, parce que c'est une thématique qui est tellement profonde quand on la comprend et qu'on comprend surtout l'intérêt et la capacité comme ça de faire des choses dans une peau où tout est plus facile. On n'a plus la résistance et les difficultés de ses propres croyances actuelles limitantes. On les a déjà dépassées dans le futur. On le fait avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'aisance. Voici à présent trois conseils simples à pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir déjà concrétiser les conseils que je vous partage depuis le début de cette vidéo. La première des étapes, c'est clarifier clairement vos objectifs. Là où vous voulez aller, clairement, ce que vous voulez faire dans la vie, dans le business. Je ne parle pas d'objectifs en disant simplement je veux atteindre autant de chiffre d'affaires ou autre mais de transformation. Ça peut être plus important encore dans le business, c'est autant. En finance personnelle, c'est autant. Dans ma vie familiale, c'est autant. Où est-ce que je veux vivre ? Dans quel cadre ? Dans quel environnement ? Qu'est-ce que je veux côtoyer ? Quel est mon standard de vie ? Mes standing ? Et qu'est-ce que je fais au quotidien avec qui ? Donc rêvez grand mais pensez toujours à vous dans le futur. Donc là, vous imaginez vos objectifs clairement définis dans le temps. Vous dites c'est ça que je veux. Je veux atteindre. Je veux être, devenir ici, atteindre ces positions-là. Deuxième étape, identifiez toutes les compétences que vous aurez besoin de développer pour pouvoir atteindre cet objectif, ces réalisations. Tout ce que vous aurez besoin de faire pour atteindre cet objectif. Imaginez, vous vous dites ceci. Moi, je me vois diriger une grosse entreprise avec plusieurs personnes dans mon équipe. Je me vois manager, faire des, organiser des choses, ainsi de suite. Si ça vous plaît. Vous dites j'aurais peut-être besoin de savoir communiquer avec l'équipe. Diriger, inspirer, avoir ce leadership, cette capacité a. Ce sont des compétences qui sont essentielles. Ou alors, je me vois, par exemple, prendre la parole en public, faire plein de scènes, des conférences partagées. Ok, j'aurais besoin de développer peut-être cette capacité à toucher les autres, cette éloquence, ces points-là. Ou alors, je me vois en train de faire entrer du chiffre d'affaires, d'être au téléphone avec les clients tous les jours et de savoir convertir. Ok, j'aurais besoin de développer une compétence au téléphone, à la conversation d'influence, à la persuasion au téléphone. Vous voyez ? Donc, identifiez toutes les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Même si vous ne vous sentez pas encore aujourd'hui à niveau. Si vous dites mais ces compétences, je ne les ai pas encore, pensez à les noter. Ça, c'est votre voie actuelle qui pense avec les limites actuelles. Mais imaginez si elles n'existaient pas, si c'était une personne d'autre qui devait le faire à votre place, quelles sont les compétences qu'elle aurait besoin d'avoir, de réunir pour pouvoir atteindre cet objectif ? Et puis enfin, troisième étape, projetez-vous ici avec cette idée de dire je ne vais pas le faire avec mes limitations actuelles comme si effacer ce qui est aujourd'hui, ce qui me bloque, ce que je pense, toutes mes certitudes pour pouvoir en installer d'autres. Le moi gagnant, la version gagnante de moi-même. Je vais en installer d'autres qui me permettront de faire ce que j'ai à faire, de développer ces compétences avec facilité. Je vais aller installer de nouvelles pensées, croyances, attitudes qui me permettraient de faire ça avec facilité. Et une fois de plus, rappelez-vous dans l'étape numéro 2 quand vous avez trouvé toutes les compétences, dites-vous mais imaginez si c'est une personne d'autre qui devait le faire. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Quelles sont justement ces compétences qu'elle devrait avoir ? Et maintenant, vous dites c'est ça que je veux avoir. Je veux, dans mon persona, dans ma version gagnante de moi-même, avoir ces différentes compétences pour pouvoir me sentir plus à l'aise. Une fois que vous allez commencer à rentrer dans votre nouveau persona gagnant, vous réaliserez que ces choses qui vous bloquaient ont déjà été dépassées. Vous pourrez faire les choses beaucoup plus facilement. Je sais que cette vidéo est à voir plusieurs fois. Elle peut créer même du scepticisme tout à fait rationnel. C'est-à-dire qu'on fonctionne déjà comme ça. Lorsque vous êtes enfant, prenez un enfant. Un enfant qui se sent un peu triste. Citez-lui le nom d'un super-héros préféré. Qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant automatiquement se mettra dans une posture de super-héros. Il retrouvera de l'énergie. Il réussira comme ça à se mettre dans la peau de sa version gagnante de lui-même en imaginant son super-héros de la même position. Et c'est là qu'il retrouvera le sourire, l'envie de le faire. Et je le sais, je le fais tout le temps avec mon fils pour m'amuser et ça fonctionne de façon instinctive. Quand on devient adulte, on réfléchit trop, on pense trop, on se dit mais je ne suis pas encore dans cette version gagnante de moi-même. Et si ainsi, faites le test. Prenez le temps de le faire. Et si vous suivez cette vidéo et que ce concept puissant vous intéresse, vous intrigue, déjà j'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous montre les 5 déclencheurs importants que vous avez besoin d'activer, pour pouvoir lancer, réussir tous vos projets de cœur. Vous pouvez les découvrir soit en cliquant sur un des liens qui apparaissent ici ou alors le lien est dans la description pour également voir une présentation en ligne dans laquelle je vous montre notre méthodologie complète pour pouvoir développer des business en étant la meilleure version gagnante de vous-même. Vous n'aurez pas le choix de faire autrement parce qu'un système stratégique bien installé avec la mentalité bien développée, les 5 déclencheurs psychologiques activés vous permettra de faire les bonnes actions dans le bonheur de bonheur. Une fois que vous aurez identifié toutes les compétences, les stratégies viendront s'installer pour pouvoir vous emmener là où vous souhaitez aller de la façon la plus rapide, la plus facile. Vous aurez déjà dépassé tous les blocages précédents pour faire les choses avec facilité et aisance. Et si vous voulez approfondir ce concept très puissant dans lequel je vous rappelle une fois de plus les personnes qui ont atteint des sommets dans leur domaine utilisent des stratégies comme ça en permanence que personne ne voit, que personne même n'imagine. Elles le font à l'intérieur d'elles-mêmes et lorsqu'elles se présentent, tout le monde les applaudit, tout le monde les félicite parce qu'en réalité il y a un processus en interne de transformation personnelle qu'elles font pour atteindre leurs objectifs les plus. Donc cette vidéo était ici pour vous aider à comprendre ce principe de dire je suis moi-même et je reste avec qui je suis. C'est bien, je suis moi-même sauf qu'on ne m'a pas dit que je pouvais être moi-même dans ma version gagnante future. Moi-même dans un an, deux ans, cinq ans qui a déjà tout atteint comme objectif. Il pense différemment. Ce qu'il pensait être impossible aujourd'hui, il sait que c'est possible. Ce qu'il pensait être trop loin de lui aujourd'hui, c'est accessible. Ce qu'il pensait impensable, inimaginable, aujourd'hui, il sait que tout est réalisable. Il a expérimenté, il a fait des choses. Donc si je suis déjà dans sa position, je pense comme lui, je peux revenir en arrière pour accomplir toutes ces tâches qui aujourd'hui sont difficiles pour moi mais qui dans le futur seront faciles pour moi. Je m'amuse avec le temps, retour vers le futur, aller en avant vers le passé, peu importe dans quel ordre vous avez compris le principe de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mes passionnés de liberté, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez aussi à vous abonner le clic bouton rouge juste là pour recevoir mes prochains partages. Et puis dites-moi en bas de cette vidéo en commentaire qu'avez-vous trouvé le plus pertinent de cette vidéo. Qu'est-ce que ça évoque en vous ? Qu'est-ce que ça vous permet de comprendre ? Qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que ça vous permet de découvrir ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, allez-y au bas de cette vidéo et puis regardez les liens qui sont en bas avec cette formation de plus d'une heure offerte avec tous ces concepts pour approfondir ce que vous venez de découvrir dans cette vidéo. C'était Zikokiax, mes passionnés de liberté. Merci infiniment de l'avoir suivi. A très vite. Merci.